Musique Musique Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emoticard. Aujourd'hui, je suis à Abidjan, plus précisément. Nous sommes dans les locaux de l'hôtel Nouveautel, s'il vous plaît. Et puis, c'est bien reçu dans le cadre du festival qu'organise le mythique groupe Magic System. Le February et puis, nous sommes avec une belle. Elle est belle, sa musique n'est pas moins belle, très talentueuse, une présence sur scène. Je l'ai vu déjà une fois, je pense que je l'ai vu, il y a quelques mois. Ce n'était pas sur une grande scène, c'était dans un club, mais c'était à Paris, Lifestar. Mais attends, tu as gâté le coin ? On s'est juste amusé un peu. Mais tu as gâté le coin ce jour-là ? Je me dis, mais c'est quoi cette énergie ? D'où tu trouves cette force d'assurer toujours tes sous-scènes ? Où est-ce que je trouve cette force ? Je voudrais dire, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de sport et je travaille beaucoup avec mon équipe. Donc, c'est pour ça que je dis généralement, même si on a déjà travaillé, il ne faut pas être fatigué de continuer à travailler parce que c'est important de maintenir son énergie en fait. Bon, on fait pause, on revient en arrière. Coco Argenté, tu es mon invité et puis tu es camerounaise. Très tôt, tu as connu la musique, déjà à l'âge de 6 ans, tu intègres une chorale. La chorale, la voix des anges. Et puis, petitement, tu as grandi dans la musique. Après, tu rejoins l'Europe, plus précisément la Belgique où tu résides depuis des années. Tu lances ton premier album, le Nostalgique, c'est ça le nom ? Exactement. Non, tu ne sais pas. Tu vois, je... Ouais, c'est bien renseigné, bravo. Je me retrouve un peu. Et puis voilà, qu'est-ce que tu as rajouté ? Si je demande, par exemple, on ne se connaît pas, je dis, mais tu es qui ? Alors, je suis qui ? Je voudrais dire, je suis tout simplement Coco Argenté, artiste camerounaise. Donc, auteur, compositeur et producteur de mes propres œuvres depuis déjà 10 ans. Ok. Et voilà, j'ai mes petites folies en tant qu'artiste et j'essaye de tout faire pour être singulière, pour être particulière, si je veux le dire. En tout cas, tu l'es. La question fétiche, ou bien la question qui vient à chaque fois dans cette émission, c'est la question, donne-moi les nouvelles. On s'est vus il y a longtemps. C'est quoi tes nouvelles, tes actualités ? Alors, c'est quoi mes nouvelles ? Déjà, je voudrais dire, pour ce soir, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Bidjan, précisément invité au FEMIA par le groupe Magic System. C'est un honneur. Dès demain, c'est-à-dire après ma scène, je vais à l'aéroport immédiatement prendre mon vol parce que demain, je me produis en Allemagne, à Essen. Ok. Et donc, à partir d'aujourd'hui, demain, jusqu'au 3 septembre, je suis en tournée internationale et je terminerai ma tournée le 3 septembre à Baltimore, aux États-Unis. Et je reviendrai en Afrique seulement en mi-septembre. pour le moment, en mi-septembre. Un emploi du temps très, très chargé. Super chargé. On sait que tu as un emploi du temps qui est très chargé. Ce qu'on va faire, nous allons permettre à nos téléspectateurs, téléspectatrices de découvrir la toute première rubrique de cette émission, c'est le parcours. C'est vrai, tu t'es présenté, j'ai dit des mots sur toi, des choses sur toi, mais il y a quelqu'un qui est là-bas chez lui, mais qui se demande, mais c'est qui, c'est qui cet artiste, c'est qui cette belle, belle, charmante, agentée ? Ou bien, voici la rubrique Paco. Bonjour amis téléspectateurs, on se retrouve encore une fois pour découvrir ensemble un nouveau talent. Nous sommes au Cameroun avec l'artiste Coco Agenté. De son vrai nom, Corinne Céline Métiane, Coco Agenté, est née le 13 août 1982 à Mbandjok, dans la région du centre Cameroun. Elle est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète camerounaise, résident en Belgique. C'est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète en Belgique. Sous-titrage Métiane Métiane Métino Sa mère décède alors qu'elle est encore très jeune et elle grandit avec son père, ses soeurs et sa belle-mère. Coco Ajanté commence la musique très jeune. Dès l'âge de 6 ans, elle intègre la chorale protestante, la voix des anges de Ongoumo. Quelques années plus tard, alors qu'elle est en classe 6e, elle crée avec deux amis le groupe Les Feeling Girls, avec lequel elle fait la première partie du conseil de l'artiste Manou Dibango au collège Ongvog. Elle quitte le groupe lorsque son père Thomas Mekoulou Ndengue Cheminot de profession est affecté dans la ville de Ongaondere dans la région de Ladamwa. Une fois dans la ville de Ongaondere, elle commence à chanter dans les cabarets à l'insu de ses parents. A l'âge de 19 ans, elle remporte le prix du Komowet et le prix de l'UNESCO. Elle commence sa carrière en 2010 et se fait immédiatement connaître grâce au titre dans la tanière issue de son premier album Nostalgie. Nostalgie Cheminot de professionnel Agente compte aujourd'hui trois albums. Dans son premier album Nostalgie, constitué de huit titres, on y retrouve du BQT et aussi du Zouk. Les titres les plus populaires de cet album sont dans la tanière, un énorme succès dans lequel elle se fait découvrir. Kame et aussi N'Djamena qui est un hommage à la ville de N'Djamena où a débuté sa carrière de chanteuse. Elle remporte de nombreux prix avec cet album dont celui de Révélation Musicale de l'année 2012 au Canal d'Or et deux meilleurs BQT de l'année 2013 au Festi BQT. Deux ans après la sortie de cet album, Coco revient sur le marché musical en avril 2014 avec un deuxième album de dix titres intitulés Trésor. L'album qu'on a un grand succès grâce au titre Fallet Pas, Made in Cameroun et Coco Cabur. Elle fait appel sur cet album à Thala André-Marie, icône de la musique camérounaise, sous le titre BQT Kine. En février 2016, elle sort le crayon de Dieu, un maxi single de deux titres. Avec ce single, l'artiste qui se faisait appeler depuis le début de sa carrière la Go Dayway, ensuite la Go Galaxy, désormais le surnom de la Go Galaxy de No. 1. Un single à grand succès avec plus de 2 millions de vues sur YouTube. Ce single est suivi en 2017 des singles Femmes et Coco Jackson. En 2018, la chanteuse revient avec un troisième album intitulé Houragans. La sortie de l'album de 11 titres fait beaucoup de bruit, en raison notamment de la sortie en simultané de 10 clips vidéo, tous publiés sur la chaîne YouTube de l'artiste la semaine de sortie de l'album. Deux ans après la sortie de cet album, Coco revient sur la scène avec un single intitulé Martin, qui raconte l'histoire d'une femme qui a des difficultés à enfanter et dans lequel on retrouve l'artiste Copo. Ensuite, en 2020, une collaboration avec l'artiste Coq, dont le titre « Caleçon », qui aura fait des millions de vues sur YouTube. Ce pantalon-là, ce n'est pas ma taille. Ce soutien-là, ce n'est pas mon bonnet. Ce calisson-là, ce n'est pas mon banque. En juin 2022, Coco a ajouté, nous revient avec un nouvel album, Ascension de 10 titres, dont 2 « Que vrai amour » et « Je me sens ». Disponible sur toutes les plateformes téléchargeables. Prix et distinction 2012, Meilleur artiste diaspora au Planète Star Music Awards. 2013, Révélation musicale de l'année 2012 à la 9e édition des Canal d'Or. 2013, Au festi BQT. 2014, Album de l'année au Balafon, Musique et World. 2014, Artiste de l'année au Balafon, Musique et World. 2015, Meilleur artiste féminin à la 10e édition des Canal d'Or. 2017, Meilleur artiste féminin au Canal d'Or. 12e édition. 2021, Meilleur artiste féminin à la 10e édition des Canal d'Or. En tout cas, nous le souhaitons bonne chance et invitons ses fans à la soutenir. C'est déjà la fin de notre rubrique. On se retrouve très bientôt pour faire la découverte d'un autre talent. Musique De retour sur le plateau de votre émission du jour Emotica que nous avons enregistré aujourd'hui à Abidjan, plus précisément en Côte d'Ivoire avec la ravissante, la talentueuse Coco Argenté from... Camera, I'm coming from camera. Je sais, je vais parler sur ce terrain. Je sais que si je commence l'anglais maintenant, tu vas sauter, sauter. Et puis moi, écoute, là tu vas gâter mon nom parce que l'anglais, c'est pas encore mon truc. Donc on reste ici. On a fait une petite présentation. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont tout dit sur toi? Franchement, bravo pour la présentation. J'ai aimé. Et les mots ont été où il fallait. Vous avez mis les points sur les zis. Merci pour cette recherche qui m'honore. Et puis, wow! Merci aussi à toi d'avoir accepté notre invitation. Nous allons poursuivre cette émission. On ne va pas perdre de temps. Je vais demander l'enveloppe magique. C'est la deuxième rubrique de cette émission. C'est la rubrique principale. C'est une enveloppe qui a fait le tout du monde. C'est aller aux Etats-Unis, en France, un peu partout. Et quand l'orçon et les artistes prennent cette enveloppe en main, la main vive, le cœur vive. Et puis voilà. Tu nous donnes le top? Ah ouais, le top. Voici la rubrique l'enveloppe magique. Alors, Coco, tu as l'enveloppe en main. Ouais. Et c'est la magie. Ouais. Vas-y, la toute première. Alors, je vais prendre la toute première carte. Ouais, vas-y. Ça dit quoi? Oh mon Dieu! Ça dit quoi? Oh mon Dieu! Thomas Mekoulou. Yeah. Alors, Thomas Mekoulou, c'est mon papa. Ok. Donc, je voudrais préciser que c'est le seul parent qui me reste parce que j'ai perdu ma maman. Très, très jeune. Et aujourd'hui, mon papa, il a 76 ans. Wow. C'est une amoirée vivante. C'est une bibliothèque de connaissances. Et chaque fois que je parle de mon papa, j'ai tellement d'émotions parce qu'il est tellement doté d'une sagesse. Je ne sais pas si on pouvait transmettre la sagesse. Je sais que ce que je suis, je ne sais pas. Wow. Oh, je ne sais pas. Alors, mon papa. Je l'achète Paul. Voilà une fille qui parle de son père. Et ça touche. Et je l'aime beaucoup, mon père. Et c'est quoi cette petite phrase que tu as envie de dire à ton père aujourd'hui que tu n'as jamais dit ? Alors, quelle est la phrase que j'ai envie de dire à mon père ? J'ai envie de dire à mon père, merci papa pour ton amour incommensurable, donc inexplicable, qui ne prend jamais de fin. Pour la patience, pour les bons moments, de fourrir la bénédiction dans laquelle tu me couvres, tes prières chaque jour pour me protéger de l'ennemi, me protéger de la vie. Et puis papa, I love you, je t'aime mon papa chéri, d'amour. Merci. Je suis sûre qui va rougir en entendant cette déclaration. Oui. On y va. La prochaine ? La prochaine. La chorale à la voix des anges. Alors, la chorale à la voix des anges me rappelle ma tendre enfance. L'enfance où vivaient encore ma maman et mon papa. Alors, je dis, mes parents étaient très, très croyants, très chrétiens. Et anciens d'église, il faut le dire. Et tant donné que je m'étais tellement chantonnée, tout le temps, étant petite, à l'âge de 6 ans, mes parents décident de me inscrire à la chorale à la voix des anges, à Ngoumou, où je fais mes tout premiers pas dans le monde musical. Musical ? Voilà. C'est ma toute première histoire, réellement, avec le chant. Merci. Merci de t'expliquer. Wow, vous avez fait les recherches, en tout cas. On va faire comme moi. C'est quand même émotical. Nous recherchons les émotions. La prochaine ? Feeling Girls ! Oh my gosh ! Alors, Feeling Girls, ça me rappelle mon adolescence. À l'époque, on était jeunes, on était en classe de quatrième, avec mes deux meilleurs amis, Chrisby et Jizou. Et à l'époque, nous étions aussi très, très fans des Spice Girls. Ok. Parce qu'en ce moment, c'est les Spice Girls qui chauffaient. Et nous, on avait décidé de s'appeler les Feeling Girls. Oui. Et tout de suite, nous avons eu la chance même, en classe de quatrième, de faire la première partie de feu Manoudi Bango au collège Voct, qui était invité spécial à l'époque, pour venir passer son message aux élèves du collège Voct. Et comme on était les petits élèves, on faisait un peu la R&B, que nos profs et l'éproviseurs, les senseurs et qui seraient aimés, ils nous ont proposé de faire la première partie de feu Manoudi Bango. Et je profite aussi pour une petite minute de silence vis-à-vis d'esthétique de notre musique. Oui. Un artiste ne meurt jamais. Exactement. Voilà. Ma petite histoire. On évolue. Waouh ! On évolue. On évolue. Lady Ponce. Alors, Lady Ponce, c'est, je dois dire, ma grande sœur, déjà. Je dis grande sœur parce que je l'ai trouvée dans la musique. Elle était bien avant. Oui, oui. Elle était, je vais dire, peut-être 6 à 7 ans avant que moi je ne commence. Et c'est vrai que, elle et moi, on a eu beaucoup de moments de bonheur, quelques moments également de... Des désaccords. Des désaccords, bien sûr. Mais bon, à la fin, ça s'est sorti. Ça va ? Le courant se passe très bien maintenant ? Si, si, ça va, ça va. C'est ma grande sœur, j'ai du respect pour elle. Mais maintenant, dans la vie sociale, elle est occupée. Je suis occupée. Et voilà, chacune est un peu dans son couloir pour l'instant. Et chacune se bat pour mettre la culture de son pays au firmament puisque nous sommes de la même culture. Ok. Chacune se bat de son côté, voilà. Ok. Merci. C'est tout ? Tu as tout dit, hein ? Oui, oui, j'ai tout dit. J'ai tout dit. On y va à la prochaine. Phil Bill. Yes. Alors, Phil Bill, c'est l'un des ingénieurs de son le plus talentueux de sa génération, je le dis. Parce que, vous savez, il y a des talents qui naissent quelque part un peu comme moi, dans la musique camerounaise, un peu comme Samuel Eto'o. Voilà. Et Phil Bill, parce que c'est des personnes qui sont des identités remarquables. Alors, Phil Bill, pour moi, c'est une amoiri de connaissances, c'est un génie, c'est quelqu'un qui a un plus-value quand même, mais c'est quelqu'un qui est à respecter, à célébrer parce que, par ses sonorités, il essaye de s'ouvrir au monde, inviter le monde de façon rythmique, dans la musique afro-africaine, afro-caribienne, parce qu'il ne travaille pas seulement avec les Africains. Donc, on rappelle que c'est un arrangeur, un ingénieur de son. C'est un ingénieur de son, arrangeur, qui m'a valu les succès de ces dernières années. Et alors, Phil Bill, tu de re-re-re-re-re. Yeah, il a compris le message. Et si vous nous suivez, vous êtes dans votre émission Emotica, je suis toujours avec la rabissante coco argentée, la dernière. The last, the end. Wow. The good for the end. C'est ça, en anglais, on va dire quoi? Le meilleur pour la fin. Yeah, the best for the end. Okay, the best for the end. Yeah. Là, j'ai la grippe qui est revenue. Vas-y, 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 vas-y. Alors, Maëline Gillet. Maëline Gillet, c'est ma petite fille. Alors, ma dernière fille, elle a 14 ans. C'est mon petit poussin. C'est l'une des plus belles histoires de ma vie. Ça veut dire que là, elle vit en Belgique, bien évidemment. Et comme je vais en Belgique, je serai en Belgique dans deux jours. Je vais en Allemagne demain. Alors, dès dimanche, je retrouverai mon petit bonheur, mon petit sucre. Maëline Gillet qui est ma petite fille, ma princesse. Un petit message pour elle. Alors, Maëline Gillet, déjà, c'est le bonheur de maman. Et une femme, une jeune femme, je veux dire, très intelligente d'ailleurs. Et qui ne m'a jamais dessus, qui n'a jamais repris une classe. Qui est amoureuse des valeurs de la réussite de la femme. Puisqu'on en parle de temps en temps. Alors, mon trésor, maman, elle t'aime pour ce que tu es. Pour les valeurs que tu représentes. Et pour la femme que je sais que tu seras. Je t'aime, mon cœur. Merci beaucoup. Voilà le message d'une maman qui est fière de sa fille. Exactement. Ok, Coco Ajanté, nous venons ici de parcourir les six fiches. Alors, dis-nous, comment tu trouves cette rubrique ? La caméra, elle est là. Alors, alors, alors. Comment je trouve cette rubrique ? Franchement, je la trouve spéciale, unique. Ok, merci. Et je pense que la particularité, généralement, d'une émission, c'est sa singularité. Donc, je me suis super bien amusée. Et j'ai kiffé les instants vraiment émotifs. Parce que vous m'avez permis de relever les émotions. Et voilà, je ne peux que vous dire de continuer sur ce même chemin. Très beau moment partagé avec vous. Et voilà, vous m'inviterez une fois pour que je présente. Oui, oui, tu t'en fais. Attends, tu es beaucoup attendu là-bas. Parce que pour la petite histoire, tu fais le boum de l'autre côté. Ça se coûte un peu partout. Parce que tu es une, si on le veuille ou pas, une machine à tube. Si on le veuille ou pas. Je ne te jette pas des fleurs. Coco Ajanté, nous allons finir cette émission. Mais je ne sais pas. C'est quoi les petits projets, les petits trucs qu'on a oubliés de dire ? Rapidement, avant de conclure. Alors, moi, je pense que vous avez tout dit. On a fait le parcours qu'il fallait avec les mots qu'il fallait et les questions qu'il fallait. Et voilà. Alors, un message à adresser aux fans d'ici et d'ailleurs. Alors, un message à adresser aux fans d'ici et d'ailleurs. Je voudrais généralement m'agresser à toute la jeunesse du monde qui aura l'honneur, qui me fera l'honneur de m'écouter. Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en l'ère de la mondialisation où la jeunesse veut paraisser un tout petit peu. Alors, je profite également du thème de ce FEMUA, 14e édition 2022. L'entrepreneuriat est le thème de cette année. Alors, que les jeunes qui écouteront ce message n'aient pas peur de se lever et aller vers les entreprises pour apprendre, pour avoir la motivation de recommencer quelque chose. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, de demain, de l'Afrique et du monde, sache se lever le matin et sache qu'elle doit avoir une indépendance financière dans sa société. Et qu'il n'y a pas de saut métier, mais il n'y a que de saut de personne. N'ayez pas honte de ce que vous pouvez faire. Alors, jeunesse du monde, travaillez, prenez de la peine. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de personne. Merci beaucoup. Un message très fort de notre invité du jour, Coco Ajanté. Elle est camerounaise et réside en Belgique. Aujourd'hui, nous avons pu, elle est très chargée, mais nous avons pu mettre la main dessus. Exactement. Oui, à Amidia. Je vous dis merci aussi pour votre fidélité, chers amis, de Emotica, votre émission du jour. C'est fini. Je suis Ulrich Vivance Poguet. On se retrouve certainement le week-end prochain pour une nouvelle aventure. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.